bonjour et bienvenue à tous je vous retrouve pour ce deuxième épisode sur les femmes pionnières partons découvrir ces femmes précurseurs au destin exceptionnel qui ont contribué à l'évolution du rôle de la femme dans la société c'est parti nous voici en avril 1908 une foule s'entasse autour d'une femme madame de courcelles la raison elle vient d'obtenir l'autorisation d'être chaufferesses c'est à dire de pouvoir conduire des clients dans un véhicule motorisé le papier stipule toute voiture à pétrole ou électrique soit l'équivalent de nos taxis ce qui nous paraît si banal aujourd'hui était exceptionnel pour l'époque madame de courcelles à la trentaine toute souriante et si certains n'est pas la première à obtenir ce droit elle est la première accumuler le titre de chaufferesses et de cochères pour les voitures à cheval et malgré le lot de clichés misogynes dont elle fera l'objet elle tiendra bon un grand nombre de femmes exerceront le métier de chaufferesses d'ailleurs on pouvait déjà lire en 1905 dans le figaro les chaufferesses gagnant leur vie dans l'exercice de leur métier paraissent aussi invraisemblable que des femmes astronomes ou des femmes ingénieurs si ce journaliste avait pu imaginer qu'un siècle plus tard les femmes considérées comme meilleures conductrices que les hommes paieraient moins cher leur assurance auto et pourtant l'examen validé par la préfecture de police n'est pas une sinécure pour les candidats ils doivent avoir une bonne connaissance de leurs véhicules de la mécanique pour les véhicules motorisés et une connaissance en médecine équine pour les cocher puis un examen pour valider le code de la route qui ne contient que dix articles à l'époque et aussi démontrer que l'on connaît les rues de paris et de sa banlieue sur le bout des doigts il faut imaginer un paris sans aucun feu rouge ni passage piéton et où la vitesse ne dépasse pas 30 km heure sans réelle circulation régulée où les accidents sont fréquents madame de courcel ouvre la voie un marché juteux la voiture est en pleine expansion ce début du 20e siècle elle représente le progrès et l'avenir une voiture sur deux dans le monde est française et à paris ne roulait alors pas plus de vingt mille automobiles il y aurait une petite mode de ces chaufferesses vu le peu de femmes exerçant ce métier face aux hommes c'était une aventure à raconter à ses proches d'être conduit par une femme certains hommes voyant d'un mauvais oeil cette mode faisant diminuer leurs propres gains se déguiseront en femme mais ça ne durera pas bien longtemps madame de courcel aura droit à toute une série de cartes postales à son évigie dans l'exercice de son métier évidemment elle ne sera pas la seule mais pour les contemporains c'était assez notable pour y voir quelque chose d'extraordinaire elisa léontine de roche appelé rémande de la roche née dans le quartier du marais à paris le 22 août 1882 enfant elle est très active et curieuse et s'intéresse à beaucoup d'activités sportives différentes telles que l'aviron l'équitation le tennis le patinage ou la bicyclette et plus tard ce sont les voitures et les motos qui capteront son intérêt mais en jolie jeune femme de bonne famille elle s'oriente vers une carrière artistique appréciant la sculpture et la peinture mais surtout le théâtre et devient actrice c'est pour la scène qu'apprendra le pseudo de raymond de la roche nous sommes en pleine période d'effervescence de l'aviation les innovations et les pionniers du secteur faisant parler d'eux comme les frères white les premières à avoir réalisé un vol motorisé ou son ami léon de la grange sculpteur et aviateur le domaine est exclusivement masculin et encore aucune femme n'a obtenu le brevet de pilotage l'aviation fascinerait monde qui n'a pas froid aux yeux et bien décidé non seulement à apprendre à voler mais aussi à obtenir le fameux brevet en octobre 1909 à 27 ans elle fait appel à son ami charles voisin aviateur et constructeur d'avions pour lui apprendre à piloter elle se rend à chalon sur la base d'opération des frères voisins à pas loin de 150 kilomètres à l'est de paris et prend place à bord d'un monoplace elle doit juste se familiariser avec l'avion et apprendre à le diriger il n'est pas prévu encore pour elle ni de décoller ni de voler charles lui interdit car pour une députante cela peut s'avérer dangereux voire mortel mais après plusieurs tours de l'aérodrome elle s'habitue assez rapidement avec les commandes de l'avion et se sent prête à aller plus loin elle décolle à quelques mètres du sol et vole sur pas moins de 300 mètres avec stabilité précision et douceur raymond continue son apprentissage et le 8 mars 1910 elle obtient son brevet de pilotage il est délivré par l'aéro club de france et porte le numéro 36 le premier brevet n'a été délivré que deux ans plus tôt et elle devient la première femme à obtenir un brevet de pilotage elle sera rapidement suivie par d'autres femmes pionnières de l'aviation comme marie marvin première femme à voler au dessus de la manche ou hélène du trieu première femme à voler sur un hydravion à peine son brevet en poche elle participe à ses premiers meetings aériens et parcours le monde elle se produit à reims à rouen à heliopolis en égypte ou à budapest en hongrie à saint-pertersbourg en russie elle est même félicité par le tsar nicolas 2 en personne seule femme parmi les hommes elle attire l'attention et on commence à la surnommer la baronne de la roche le 8 juillet 1910 lors d'un meeting à reims son avion s'écrase et ses blessures sont tellement importantes qu'on ne sait même pas si elle va s'en remettre mais vindicative il faudra deux ans à raymond pour se rétablir complètement et évidemment elle reprend les vols aussitôt en septembre 1912 elle est de nouveau sérieusement blessé lors d'un accident de voiture où son ami charles voisin trouve la mort le 25 novembre 1913 elle remporte la coupe féminin de l'aéro club de france pour un vol longue distance de quatre heures sans escale pendant la première guerre mondiale elle est forcée de rester au sol le vol étant considéré comme beaucoup trop dangereux pour les femmes elle aurait voulu s'engager comme pilote de combat mais cela lui est refusé à la place elle est chauffeur militaire elle conduit les combattants entre le front de guerre et les bases arrière après la guerre en juin 1919 elle établit deux records pour les femmes le premier en altitude réussissant à voler à plus de 4800 mètres de hauteur et le second est un record de distance pour un vol de 323 kilomètres de distance sans escale le 18 juillet 1919 raymond se rend à l'aéroport du crotoy dans la somme elle doit faire un galon d'essai dans le but de devenir pilote d'essai pour les frères codron constructeur d'avions elle prend place à bord d'un prototype n'ayant encore jamais volé accompagné par un copilote le vol expérimental se passe bien mais à l'approche de l'atterrissage l'avion pique du nez et s'écrase tuant sur le coup raymond et son copilote elle n'avait même pas 40 ans chaque année la semaine mondiale des femmes de l'aviation a lieu la semaine du 8 mars afin de célébrer l'anniversaire de l'obtention du tout premier brevet de pilotage par une femme rendant hommage ainsi à l'aviatrice disparue Eugénie brasier née le 12 juin 1895 à la tranquillère au sud de bourg en bresse dans une famille de bresson très modeste à 10 ans elle perd sa mère et son père la place dans une ferme de la région elle y garde les vaches et les cochons et apprend la passe de la cuisine de bresse à 19 ans elle tombe enceinte d'un certain monsieur pierre un homme marié de la région et donne naissance à un fils gaston son père la met à la porte et elle se voit contrainte de le laisser en nourrice pour monter à lyon afin d'y trouver du travail et d'assurer les frais de garde et d'éducation de son fils elle trouve un emploi de nourrice dans une famille bourgeoise les mia des fabricants de pâtes elle est ensuite chargée de la cuisine de la famille quand la cuisinière tombe malade celle ci l'avait initié aux bases de la cuisine lyonnaise la jeune fille vient de découvrir sa vocation elle aime cuisiner et elle est douée pour ça en 1915 avec l'aide de ses patrons habitués du restaurant elle se fait embaucher chez la mère frilou en apprentissage puis à la brassienne du dragon toujours à lyon elle a à peine 20 ans et se fait déjà une solide réputation en 1921 avec 12000 francs de capital elle ouvre rue royale tout proche des quais de rhône dans le premier arrondissement de lyon son propre bouchon un petit restaurant où on le sert de la cuisine traditionnelle française elle le nomme la mère brasier on y mange de la poularde en demi deuil du fond d'artichaut au foie gras du saucisson chaud en brioche ou des quenelles de brochets les débuts sont difficiles mais grâce aux bouches à oreilles aidé par les éloges de kernonski un célèbre critique culinaire et du club des 100 un club de gastronomes elle devient la table la plus connue de toute la ville en 1928 eugénie achète un bungalow sans gaz ni électricité au col de la luaire à l'ouest de lyon c'est son pied à terre quand elle veut prendre du repos au départ elle n'y reçoit que les amis d'un constructeur de voitures de course dont le chauffeur de mètre n'est autre que son compagnon puis sous la pression de ses amis elle finit par ouvrir son deuxième restaurant en 1929 il devient l'annexe de son restaurant lyonnais les week-ends et à la belle saison en 1941 elle fait raser le bungalow afin de construire un vrai restaurant en pierre en 1932 elle obtient deux étoiles au guide muslin pour chacun de ces deux restaurants et l'année suivante c'est trois étoiles qu'elle décroche pour chacun d'entre eux en même temps que marie bourgeois et fernand point mais elle est la toute première hommes et femmes confondus à obtenir trois étoiles pour deux établissements à la fois il faudra attendre alain ducasse en 1997 pour réitérer l'exploit en 1943 elle et son fils gaston reprendre le restaurant de lyon mais elle continue d'exercer dans celui du col de la luaire en 1946 un jeune homme de 20 ans tout juste démobilisé de la seconde guerre mondiale monte le col de la luaire à bicyclette pour se présenter un emploi de commis de cuisine aimant les personnes courageuses elle l'engage il ne s'agit que de celui qui deviendra un monument de la cuisine française paul bocuse elle le prend sous son aile et lui enseigne le métier en commençant par les plus basse besogne traire les vaches s'occuper du linge de cuisine faire la plonge ou cultiver les légumes du potager bien que dur et sévère avec ses employés elle leur apprend à respecter les produits pour faire de la bonne cuisine 1968 eugénie prend sa retraite à 72 ans laissant sa totale succession à son fils qui meurt en 1974 elle le suivra trois ans plus tard le 2 mars 1977 s'éteignant à l'âge de 81 ans en 1972 sa petite fille jacote brasier intègre le restaurant près de son père gaston après des études de cuisine et prend la direction du restaurant suite à son décès pendant 30 ans elle va assurer la renommée de la maison brasier en 2004 elle revend le restaurant à des amis amoureux de la maison mais puis être homme d'affaires ils feront vite faillite et enfin en 2008 c'est mathieu vianney meilleur ouvrier de france qui rachète le restaurant il rénove l'établissement pour garder l'esprit du bouchon lyonnais originel et sert depuis les classiques de la mer brazier remis au goût du jour faisant perdurer l'esprit de cette grande dame de la cuisine française jeanne barret naît le 27 juillet 1740 à la cormel situé à 100 km à l'est de dijon elle est la fille de jean barret et de jeanne pochard des paysans non propriétaire malgré son milieu très modeste et des parents illettrés il semble qu'elle ait eu un rudiment d'instruction par un homme d'église elle perd sa mère assez jeune et son père a tout juste 20 ans devenu orpheline elle doit à présent subvenir seul à ses besoins elle trouve des emplois de gouvernante et d'aide de maison dans la commune voisine de toulon sur haro en 1762 elle rentre au service du médecin et botaniste philibert commerson devenue veuf avec un enfant en bas âge dont on lui confie la charge elle s'intéresse au domaine de la botanique et apprend auprès de commerson et pendant leurs excursions pour ramasser des plantes commerson étant un peu brouillon et assez désorganisé elle aide à mettre en ordre des échantillons ramassés et à en faire des herbiers elle acquiert une véritable méthode scientifique pour répertorier les végétaux et s'impose bientôt comme le bras droit de commerson lui devenant rapidement indispensable passant de plus en plus de temps ensemble ils deviennent amants et jeanne tombe enceinte pour éviter le scandale il s'installe à paris dans deux logements différents elle est toujours déclaré comme la femme de chambre de commerson avant de partir commerson confie son fils à son beau-frère il ne le reverra jamais jeanne accouche d'un fils en décembre 1764 qu'elle confie à l'assistant public ne déclarant pas le nom du père il meurt quelques mois plus tard commerson gagne en notoriété avec ses travaux de botanique au point qu'il est désigné comme naturaliste pour accompagner bougainville dans son voyage autour du monde qui a un but politique et scientifique fragilisé par des ennuis de santé commerson demande à être secondé par jeanne au titre d'infirmière mais cela lui est refusé au motif qu'à l'époque les femmes étaient interdites sur les navires de la marine royale toutefois on lui permet l'attribution d'un valet ils ont alors l'idée de déguiser jeanne en homme pour qu'elle puisse embarquer avec lui elle se coupe les cheveux se bande les seins et adopte une attitude virile ils embarquent à bord de l'étoile et quitte le port de brest le 1er février 1767 le plus dur pour jeanne sera le manque d'hygiène d'intimité et de maintenir une démarche masculine en permanence ils explorent des terres jusque là inconnus rio de janeiro brésil montevideo en uruguay les îles malouine dans l'océan atlantique sud la patagonie en amérique du sud tahiti en polynésie française et même l'île maurice dans l'océan indien ils récoltent un nom impressionnant d'échantillons de plantes de coquillages et d'insectes prenant des notes et faisant des croquis afin de les répertorier ils n'ont peur de rien arpentant les sentiers et grimpant les plus hauts sommets par forte chaleur ou par grand froid souvent c'est seul que jeanne part en expédition commerson étant affaibli par des ennuis de santé et une blessure à la jambe les membres de l'équipage et peut-être même bougainville lui même ont des soupçons sur l'identité de jeanne elle est démasquée par des autochtones à tahiti en avril 1768 elle avoue la supercherie à bougainville mais précise avec insistante que c'est son idée afin de protéger commerson il aurait pu finir dans une cellule de la bastille ils sont débarqués de l'étoile en novembre 1768 à l'île maurice qui est encore une colonie française ils continuent sur place leurs travaux de classification et de récoltes botaniques ils auront sur l'île de madagascar et sur l'île bourbon situé à l'est de l'afrique mais en mars 1773 commerson épuisé par des problèmes de santé qui le suivent depuis longtemps décèdent d'une pleurésie une inflammation des poumons jeanne décide alors d'expédier à paris tout leur travail accumulé jusque là il ne s'agit pas moins de 32 caisses contenant plus de 5000 espèces différentes dont 3000 sont considérés comme inédites seul et sans ressources jeanne ouvre un cabaret à port lui et rencontre un officier de marine français originaire du périgord jean du bernard qu'elle épouse 17 mai 1774 il retourne s'installer en france l'année suivante et s'installe en dordogne où elle reçoit sa part de l'héritage de commerson le roi louis 16 en personne reconnaît son travail en tant qu'aide botaniste ainsi qu'en tant que seule femme connue à avoir fait le tour du monde et lui attribue une pension royale qui lui permettra de vivre correctement ces dernières années elle décède le 5 août 1807 à saint-oleil en dordogne pendant leur voyage sur l'étoile commerson nomme une de ces plantes découvertes en l'honneur de jeanne le barré fiat et si le nom ne suffisait pas à convaincre commerson avait écrit ces mots nous sommes redevables à son héroïsme de tant de plantes jamais récolté jusqu'alors de temps de collection d'insectes et de coquillages que ce serait préjudiciable de ma part comme de celle de tout naturaliste de ne pas lui rendre le plus profond hommage en lui dédiant cette fleur Alice Guy naît le 1er juillet 1875 à Saint-Mandé dans le Voldemarne en île-de-France elle est la cinquième enfant d'un couple de propriétaires de librairies expatriés au Chili elle passe sa petite enfance dans une famille de la petite bourgeoisie du Chili et à 6 ans elle est envoyée en France pour être corélarisée en pension avec ses soeurs le réseau de librairies de ses parents fait faillite puis le frère d'Alice meurt suivi de près par son père sa mère rentre alors en France et Alice s'installe avec sa mère à Paris elle est passionnée par le monde artistique la peinture la musique la danse le théâtre et l'opéra mais par nécessité elle suit une formation de sténodactylographe métier nouveau pour l'époque à 21 ans elle est engagée comme secrétaire au comptoir général de la photographie en 1895 la société a été racheté par Léon Gaumont qui la transforme en Gaumont et compagnie et commercialise des appareils tels que le phonographe un appareil permettant de reproduire du son par procédé mécanique ou des appareils de projection comme le phonoscope il a l'idée de réaliser des vues animées une sorte de petit film muet assez court pour convaincre les acheteurs que son appareil est meilleur que celui des concurrents ça n'a pour lui qu'un but publicitaire il n'envisage pas d'en faire une activité à part entière contrairement à son principal rival pâté tout ce qui intéresse Gaumont c'est la vente et les profits de ses appareils alice qui s'intéresse de plus en plus au domaine de la photographie et du cinéma apprend le développement des plaques photographiques l'utilisation des produits chimiques et le trucage photographique avec frédéric de l'ail un photographe avant-gardiste elle s'intéresse aussi aux travaux de william rong ten sur la photographie à rayons x et assistent également à des projections privées des frères lumière mais elle trouve que les films présentés bien que novateur sont ennuyeux il s'agit principalement de prises de vue de villes ou de paysages ou des scènes de la vie quotidienne et elle est persuadée qu'on peut en faire des films bien plus divertissant elle arrive alors à convaincre son employeur gaumont de réaliser des films scénarisés et drôles dans l'esprit charlie chaplin celui-ci lui donne son accord à condition que cela soit fait en dehors de ses heures de travail elle réalise alors un court métrage d'à peine une minute la fée aux choux où elle donne via l'écran à la fameuse expression les garçons naissent dans des choux une fée sort des nourrissons de gros choux dans un décor de potager le fond est peint sur une toile et les légumes sont en carton pâte avec ce film elle devient la première femme à réaliser un film il est aussi considéré comme la première oeuvre de fiction de l'histoire de cinéma après quelques courts métrages qui connaîtront un véritable succès gaumont créé un département entièrement consacré à la réalisation de films qu'il confie évidemment à alice elle sera la seule réalisatrice permanente jusqu'en 1905 cette même année elle réalise un film de plus d'une demi-heure sur la passion du christ une super production pour l'époque avec plus de 300 figurants signant ainsi le premier péplum du cinéma il sera distribué en épisodes à la manière d'une série elle embauche également louis feuillade qui deviendra un grand réalisateur et qui lui permet de se consacrer un peu plus à la réalisation de photos scènes des films parlant une technique innovante à l'époque tout en continuant à superviser les films populaires qu'elle délègue à louis feuillade elle réalise plus de 400 petits films parlant dans une envie de se diversifier en 1907 alice épouse herbert blachet un opérateur d'origine anglaise des agences gaumont basé à berlin le couple aura deux enfants simone et réginald en 1909 celui-ci est envoyé aux états unis pour promouvoir le chromophone un appareil qui permet de visionner un film avec une synchronisation du son alice décide de le suivre et fait nommé louis feuillade à sa place avant de partir il s'installe à flushing non loin de new york en 1910 pendant qu'herbert tente de promouvoir le chronographe sans grand succès alice monte sa société de production la solax film compagnie et devant le succès grandissant les locaux deviennent trop petit elle fait construire des studios en 1912 à forley le hollywood de l'époque sa société est considérée comme une des plus grandes maisons de production et alice devient la femme la plus riche du monde du cinéma devant ses studios elle fait poser une énorme pancarte sur laquelle on peut lire binatural rester naturel elle réalise des mélodrames des western des films de guerre et des films s'intéressant aux ethnies lorsque le racisme faisant rage les acteurs blancs refuseront de tourner avec des acteurs noirs elle réalise le tout premier film avec une distribution exclusivement composé d'acteurs afro-américains a fool and his money en 1913 son mari dégagé de ses engagements avec la gommon compagnie alice le nomme à la tête de la solax compagnie bien content de se débarrasser de l'administratif et des réunions avec tous ces messieurs ne la prenant pas trop au sérieux elle réalise alors des films sur commande pour plusieurs sociétés de distribution et réalise de nombreux films traitant de la place des femmes et des clichés sexistes en 1917 ces deux enfants tombent gravement malades elle les emmène en caroline du nord pour les soigner et sera aussi bénévole pour la croix rouge en 1919 son mari la quitte pour une jeune actrice et part pour hollywood après le tournage de deux autres films le couple divorce et elle se voit obligé de vendre sa société de production pour éponger les dettes de son mari très mauvais gestionnaire elle rentre alors en france en 1922 avec ses deux enfants où elle sera hébergé chez sa soeur à nice et malgré toutes ces tentatives elle n'arrivera pas à retrouver un emploi dans le milieu du cinéma en 1927 elle retourne aux états unis suivant sa fille simone employée à l'ambassade américaine elle tente aussi de récupérer les bobines originales de ses films mais sur le millier de films qu'elle a produit elle n'arrive à en retrouver que trois elle se lance dans l'écriture de contes pour enfants et intervient sur des conférences universitaires sur le cinéma en 1957 elle reçoit un hommage de la cinémathèque française en 1963 alors âgée de 90 ans elle fait publier sa biographie avec l'aide de victor bachy un écrivain elle meurt en 1968 à mawa dans le new jersey à l'âge de 94 ans non loin des studios où elle avait connu la célébrité avec son mari dans la nominima le plus total cette femme qui avait été la pionnière du cinéma du début de 20e siècle a été renié par les plus gros studios de production sur la fin de sa vie voilà merci à vous d'avoir découvert ces cinq femmes incroyables en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode de cette série sur les les femmes pionnières